bon les amis le peuple a parlé comme je vous ai promis maintenant à partir d'aujourd'hui ces lunettes seront mon fils conducteur je n'enlèverai pas ces lunettes tant que je n'aurai pas réussi sur youtube à définir ce que c'est que réussir et avant ça prends le temps de t'abonner d'activer les notifications et de mettre un pouce bleu prends aussi le temps de mettre un petit commentaire pour te dire si ce genre de vidéos te plaît et là maintenant on est parti alors c'est vrai que ça c'est une question que je me suis beaucoup posée parce que on en voit tous les jours des exercices venus d'influenceuses des exercices qui viennent de nulle part avec des exécutions complètement rocambolesque si je puis dire et je me suis demandé vraiment je me suis dit pourquoi ça marche ce genre d'exercice finalement enfin pourquoi ça marche en tout cas pourquoi un grand nombre de débutantes ou même de pratiquantes un petit peu avancées quand elles ne connaissent pas grand chose font ce genre d'exercice finalement en y réfléchissant bas tu te dis ok il ya peut-être quand même deux trois raisons qui font que la première selon moi c'est que vous le voyez la plupart de ces exercices là un petit peu où vous mettez la jambe je sais pas où avec des exécutions un petit peu un petit peu exotique si je puis dire il n'y a pas beaucoup de charge il n'y a pas beaucoup de charge et même si ça commence un petit peu à se démocratiser la musculation pour les femmes on est encore dans une ère où il ya beaucoup de femmes qui te disent que elles veulent pas porter trop lourd parce qu'elles ont peur de trop se muscler elles ont peur de ressembler à un homme on a tous entendu cette phrase ouais mais tu sais si je fais trop de musculation moi je prends trop vite enfin bon donne nous le secret j'ai envie de te dire à nous ça fait cinq ans qu'on fait de la musculation dix ans quinze ans on aimerait prendre vite tu vois on aimerait mais ça se passe pas comme ça donc il ya déjà cet aspect qui fait que je pense qu'il ya beaucoup de femmes qui se dirigent vers ce genre d'exercice parce que elle voit une nana bien gaulé en général vous voyez ce genre de nénette qui qui vend beaucoup de programmes et qui fait ce genre d'exercice faut vendre le secret hein faut vendre le secret c'est pas très vendeur de dire bah fait de deep trust fait du squat fait des fentes et vous aurez un sacré fessier faites du kickback vous aurez un sacré fessier voilà peut-être que d'un point de vue marketing c'est peut-être mieux de se dire que on prend une halter de trois kilos on fait une petite fente par là une petite fente par là là c'est peut-être un petit peu plus vendeur avec une musique avec un gros plan sur l'outil d'ailleurs je pense qu'il ya certaines vidéos motivation exécution là de ce genre de figure vous mettez notre musique ça passe à minuit sur cadavre mais oui c'est clair il ya aussi selon moi quelque chose qui fait que ces exercices ils ont vraiment bonne réputation c'est que ces exercices et ces femmes là le savent en général et en jouent beaucoup ils procurent énormément de sensations de sensations déjà de brûlure au niveau musculaire et de manière très ciblée donc c'est vrai que pour certaines femmes qui peuvent avoir du mal par exemple à ressentir les fessiers et qui sur ce genre d'exercice là va avoir le booty on fire ça peut donner une fausse impression tout comme les courbatures derrière comme vous avez fait un effort qui n'est pas habituel que vous ne faites pas souvent donc ça peut induire à quelques courbatures ça peut vous donner la sensation d'une bonne séance tout comme en général ces exercices là ils ont tendance aussi à faire intervenir beaucoup le cardio donc ça peut vous fatiguer donc tout ce cocktail de sensations il peut faire que certaines se disent ah ouais je suis fatigué j'ai des courbatures j'ai des sensations j'ai le boutique qui crame donc ça veut dire que ça bosse pas du tout alors je suis pas en train de vous dire que la sensation ça ne fait absolument rien dire mais il faut avoir beaucoup de recul par rapport à ça ça veut dire que des courbatures ça veut absolument pas dire que vous avez fait une séance qui est productive en tout cas d'un point de vue purement technique aussi et de l'hypertrophie musculaire tout comme la brûlure tout comme la congestion tout comme le fait d'être fatigué ce sont des signes certes externes mais absolument pas révélateur d'une bonne séance ou en tout cas d'une sens qui va vers vos objectifs donc attention à ce genre de choses là c'est important et je pense que c'est ce qui fait que ces exercices ils sont beaucoup fait c'est parce que ils donnent une bonne sensation d'un point de vue purement technique aussi et là on va peut-être aller un petit peu plus loin on va parler de courbe de résistance et de courbe de force ça je vais essayer de vous montrer ce genre d'exercice par exemple il est pas fou en termes de courbe de résistance et de courbe de force il y en a plein comme ça pourquoi parce que en fait vous allez échouer au même endroit à chaque fois parce que alors je vais vous donner un exemple simple vous prenez une halter voilà vous faites un squat avec et après derrière vous faites un overhead press ou ce genre de choses là vous faites une sorte de complexe finalement votre poids à l'échec ici il est beaucoup plus faible que le poids à l'échec de votre squat et finalement c'est ce qui fait que vous êtes à l'échec tout le temps là parce que c'est ici que vous êtes le moins fort alors que vous êtes le plus fort au squat vous pourriez aller beaucoup plus loin donc vous allez sous-stimuler tous tous les muscles qui sont qu'ils interviennent sur du squat alors que ici ce sera bon donc attention aussi à ce genre de choses là encore une fois on n'a pas fait mieux que des exercices comme le squat comme le soulever de terre comme le hip thrust comme le kickback à la poulie basse comme le développé militaire pourquoi parce que ce sont des exercices qui ont une courbe de résistance et une courbe de force qui sont à peu près potables je dis bien à peu près parce qu'il y a toujours des choses à faire là dessus du coup il y a plein de femmes qui vont me dire bah ouais mais t'es gentille carrie mais elle elle a un super physique elle fait ce genre d'exercice que tu dis pourri mais il y a plusieurs réponses à ça la première c'est qu'en général ce genre de femmes ça fait de la musculation de la vraie à côté ça fait du squat à côté ça fait du développé militaire à côté ça fait de la presse à côté ça fait ce genre d'exercice là qui eux sont plus efficaces et il y en a aussi d'autres qui ont un petit peu plus de chance d'un point de vue génétique il y en a certaines qui notamment au niveau des fessiers peuvent avoir une zone de stockage de gras qui fait que elles prennent moins au niveau de l'abdomen et des hanches mais elles prennent tout dans les fessiers ça arrive il y en a c'est même les deux elles s'entraînent bien et elles ont cette qualité là si on peut appuyer c'est une qualité donc attention à ce genre de choses là mais moi je vous en appelle à rester au basique alors effectivement oui il y a des exercices qui fait qu'on peut les améliorer avec des élastiques d'un point de vue avancé en tout cas on peut toujours améliorer un exercice mais 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 arrêtez d'aller chercher la solution miracle ou l'exercice qui va faire que parce que ça on n'en a pas donc voilà entraînez vous bien mangez bien et déjà je vous assure que vous irez très loin comme ça donc voilà maintenant il te reste plus qu'à aller commenter qu'à t'abonner à activer la cloche je te jure que si tu fais ça tu gagnes 2 cm de tour de booty immédiatement voilà ça c'est un effet scientifique prouvé de ma chaîne donc prends le temps de t'abonner prends le temps de mettre un commentaire vraiment c'est important parce que plus vous mettez de commentaires plus le référencement il a augmenté et plus je vous fais des vidéos donc c'est donnant donnant et ma foi je vous fais un gros bisou